Salut à tous, bienvenue sur TV Debout, nous sommes en direct de Nice, c'est-à-dire je suis seule avec mon iPhone et ma mère cadre, pour vous dire à quel point c'est laborieux en ce moment TV Debout. On est à la bourre parce qu'il y a un match ici et que du coup il y avait une circulation impossible à Nice. Je suis arrivée hier et donc voilà, Mehdi m'a demandé de faire le JT ici, en direct de Nice, donc on est arrivés un peu tard, c'est dommage, il y avait une super belle opération casserole devant la mairie de Nice puisque aujourd'hui c'était la journée casserole dans toutes les villes de France, mais on vous en parlera plus tard. Alors donc les titres du JT aujourd'hui, on a, donc je vais faire moi toute seule les chiffres au hasard, bah non tiens, donne-moi un numéro s'il te plaît entre 1 et 19. Allez, 17. Hop, les grèves en France, donc en fait on a cherché un peu à savoir où on en était parce que du coup après les manifestations de la loi travail, plus personne parle des grèves, donc sachez que les blocages sont encore présents, qu'il y a des appels à manifester. On a cherché quelques articles, dont un je crois sur Europe 1 de mémoire, qui faisait un peu un récapitulatif de ce qui se passait. Donc il y a des contrats de branches qui sont passés, par exemple par les cheminots, qui réussissent à obtenir des accords qui vont dans leur trou. Donc la mobilisation contre la loi travail ne provoque plus de perturbations majeures, mais les opposants n'ont pas pour autant déposé les armes. Donc on rappelle que la CGT, la FSU et Solidaire prévoient toujours de nouvelles journées d'action, donc pour maintenir la pression sur le gouvernement. Donc vendredi matin, ça s'est très très mal passé, donc ce matin entre Martinez et Miriam El Khomri, puisqu'apparemment ils sont tombés d'accord sur le fait qu'ils ne sont toujours pas d'accord et qu'ils ne le seront sans doute pas. Donc sachez qu'il y a toujours un appel à des manifestations et des rassemblements le 23 juin et ensuite le 28 juin. Et le 28 juin c'est très important puisque c'est le jour du vote du projet au Sénat. Donc voilà, on ne flanchit pas devant les menaces de bloquer les manifestations et d'interdire les manifestations en France. Je vous parlerai d'ailleurs tout à l'heure d'une jolie pétition qui tourne depuis 48 heures et qui recueille beaucoup de signatures. Ensuite, un autre numéro ? Un autre numéro ? Donc le préavis de grève qui a été déposé par la CFDT pour la période du 17 au 27 juin dans les transports en commun du Havre a été jugé non conforme par le tribunal de grande instance du Havre et annulé. Donc c'est une décision qui a été rendue apparemment à cause des modalités d'organisation du mouvement de grève qui sont non conformes à la bonne réalisation du service public. Ça veut dire qu'on a le droit de faire la grève mais sans gêner le service public. Donc en gros on n'a pas le droit de faire la grève puisque le principe de faire la grève c'est de créer des blocages dans les fonctionnements des institutions, des organisations et des entreprises pour pouvoir manifester son mécontentement. Donc c'est la deuxième fois apparemment que le tribunal intervient et donc casse le préavis de grève et l'interdit dans cette région du Havre. Donc suivons ça de près et vérifions si on a encore la possibilité de manifester en France. Un autre numéro. 8. Un juge d'instruction se saisit de l'enquête sur les blessures de Romain. Donc Romain, normalement vous le connaissez toujours. Romain qui a été blessé près de la porte de Vincennes et qui est malheureusement dans un état grave depuis longtemps. Donc un juge d'instruction se saisit de l'affaire alors qu'auparavant l'enquête a été suivie par l'IGPN, donc la police des polices. Le parquet de Paris ouvre ce vendredi une enquête contre X pour violences volontaires par personnes dépositaires de l'autorité publique avec usage ou menace d'une arme. Donc c'est une nouvelle affaire et une auto-saisie d'un procureur de la République. Et on en saura plus bientôt, on suivra ça dans les jours qui viennent. Un autre chiffre ? 15, 15, 15. Donc le rendez-vous El Khmery-Martinez. Donc voilà, comme on le disait, la rencontre délicate après trois mois de conflits sociaux autour du projet de loi travail. Donc elle recevait ce matin Philippe Martinez. Et donc les deux protagonistes sont tombés d'accord, ils ne sont pas d'accord. Martinez, je cite, peut-être que dans la journée après consultation de nos propositions, débats avec des représentants ou le Premier ministre, les choses peuvent évoluer. Mais à l'heure où je vous parle, il n'y a aucune raison que ni la votation citoyenne, ni les journées de mobilisation qui sont prévues soient retirées. Donc aucun accord obtenu par Mérim El Khmery avec la CGT aujourd'hui. Un autre numéro ? A Lyon, une biblio debout interdite par la police. Alors ça a un jour ou deux, mais j'ai trouvé ça tellement scandaleux. Donc pour la première fois, la police a interdit le montage d'une biblio debout. Donc on parle d'une bibliothèque debout. Au prétexte qu'il s'agissait d'une occupation du domaine public sans autorisation. Donc un simple partage de livres installé sur quelques traiteaux puisse être interdit. On dit long sur la dégradation de la situation et sur le rétrécissement de l'exercice des libertés publiques les plus élémentaires. C'est donc la première fois que ce type d'intervention arrive à Lyon. Ils sont très surpris apparemment. Et ils nous répondent qu'ils vont équiper leur table de roulettes pour être totalement mobiles. Cependant, je crains que la prochaine fois, on nous indique que les roulettes ne soient pas assez mobiles. Donc voilà, quand des citoyens essaient d'échanger des livres et du savoir, ils seront interdits par la police. Affaire à suivre également. C'est toujours bloqué ton image ? D'accord. Un autre numéro ? Alors le Sénat durcit l'article 2 et supprime les 35 heures. Donc l'article 2 qui instaure la primauté des accords d'entreprise sur les accords de branche, donc c'est l'inversion de la hiérarchie des normes qui a provoqué la colère de l'intersyndicale, a été voté contre l'avis du gouvernement par 186 sénateurs contre 153. Donc on sait que le Sénat est extrêmement à droite. Mais donc là, on parle d'un durcissement du texte initial. Donc il sera réécrit lors de la prochaine lecture du texte à l'Assemblée nationale, qui a le dernier mot dans l'élaboration de la loi, sauf 49.3, parce qu'on sait bien que le 49.3 n'est pas applicable au Sénat, mais qu'il est applicable à l'Assemblée nationale. Du coup, il sera réécrit ou pas. Le projet de loi forêt l'oblige d'une commission mix paritaire Sénat-Assemblée chargée de trouver un accord. En cas d'échec attendu, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot, ou pas. Le record à l'article 49.3, qui permet d'adopter la loi sans débat, sauf si une motion de censure contre le gouvernement est adoptée. C'est une possibilité, comme en première lecture. Donc on vous rappelle que si le 49.3, comme on s'y attend clairement, et comme Manuel Valls semble le prédire, ébrandit une nouvelle fois à l'Assemblée, la seule solution sera une motion de censure contre le gouvernement. Et on espère que cette fois-ci, ce sera une motion de censure de gauche, qui ne tombera pas à deux voix près, comme c'est arrivé en première lecture. Un autre chiffre ? 19. Connaître ses droits est une infraction. Un écrit d'avocat à lire à vos risques et périls. Donc, devant donner sa position sur la demande de mise en liberté d'un individu soupçonné d'avoir participé à des violences lors d'une manifestation, le procureur général de Paris choisit de s'y opposer. Parmi les raisons, invoquait un tract trouvé en perquisition. Donc, il s'agit d'un document d'un syndicat d'avocats donnant des conseils en cas d'interpellation. Pour info, il y a Def Call, qui est la Défense collective, et Avocat Debout, qui, les jours de manifestation, sachant qu'il y a des interpellations violentes, donnent des instructions à savoir comment se comporter quand on est en garde à vue, donnent des coordonnées d'avocats qui sont aussi volontaires pour pouvoir aider les manifestants qui peuvent être arrêtés de façon, souvent, qui n'ont rien à voir avec des cassages et qui peuvent être interpellés également. Donc, aujourd'hui, c'est un délit. C'est-à-dire qu'avoir en sa possession, dans son téléphone, dans sa poche ou à son domicile, des informations fournies par des syndicats d'avocats est un délit et peut permettre que quelqu'un ne soit pas remis en liberté. Nous, on est un peu choqués. Donc, sur ce tract sont énoncés les droits des personnes placées en garde à vue, donc le droit au silence, le droit de se faire assister d'un avocat, de prévenir sa famille, de bénéficier d'un examen médical. Donc, il y a aussi prescrit de ne pas insulter les forces de l'ordre ni d'avoir un comportement violent avec eux. Bon, ça, je pense qu'on arrive à s'en sortir jusque-là. Pour le procureur général, détenir un tel document prouve la volonté de participer à une action violente et justifie ainsi à la répression la plus ferme. Il semble donc que connaître ces droits en cas de placement en garde à vue caractériserait une intention de nuire. Ce qui est quand même extrêmement paradoxal, puisqu'on nous dit que nul n'est censé ignorer la loi. Donc, ça veut dire que si on connaît les lois qui sont censées nous défendre, on est accusé. Et si on ne les connaît pas, on est forcément lésé lors des interrogatoires. Donc, au pays de Charlie, lire est un danger. Suspecter un citoyen qui s'informe, cela en dit long, sur la politique pénale de notre gouvernement. Si la liberté d'écrire est sauve, lire est un danger. On recommanderait trop de ne pas s'intéresser aux droits des prisonniers, la sanction semblant dictée par l'intitulé de papier. Donc, dans un tel positionnement, le procureur général entend ni plus ni moins que sanctionner l'accès aux droits par les citoyens. Et puisque nul n'est censé ignorer la loi, impossible d'échapper à la répression. Donc, c'est une infraction de la méconnaître et c'est une infraction de la prendre. Dans les tribunaux, la suspicion pèse depuis longtemps sur celui qui se défend. Suspect de trop connaître son dossier, suspect de ne pas plier devant le système, de ne pas se confondre en excuses bien formatées. Donc voilà, on suivra cette affaire de près. Un autre numéro ? Un calendrier pour retrouver le décompte du mois de mars. Alors ça, c'est pour les gens qui galèrent un peu pour nous suivre sur les vidéos YouTube et pour suivre toutes les activités de Nuit Debout. Donc, il y a un petit site. Donc, c'est http.com.com. J-C-F-R-O-G.com. Et là, vous avez un petit calendrier. Donc aujourd'hui, nous sommes le 109 mars, vendredi 17 juin. Donc, en gros, vous rajoutez 82 jours au jour en cours pour l'instant. Un autre chiffre ? 14. Rendez-vous samedi matin à Ivry. Ouais, la déchetterie, l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine, qui est un des principaux bloqués et qui a créé justement les points de pression par rapport à l'euro et la propreté des villes de Paris parce qu'on est entaché un peu à notre réputation internationale, apparemment risque d'être débloqué de demain. Donc, on vous appelle tous nombreux samedi matin, je pense à partir de 7h, 7h30, à aller soutenir les gens qui sont là et qui tentent de garder bloqué cet incinérateur à Ivry-sur-Seine. Vous trouverez les coordonnées facilement sur Internet. Demain matin, merci pour eux. Un autre chiffre ? Air France. Les pilotes de nouveau appelés à la grève du 23 au 27 mars. Un nouvel arrêt de travail il y a quelques jours des grandes vacances. Les pilotes d'Air France sont de nouveau appelés à faire grève du 24 au 27 juin, inclus pour défendre l'emploi et leur rémunération. On a annoncé ce vendredi 17 juin, les syndicats SNPL, SPAF et Alter dans un communiqué. Les trois organisations estiment que la direction d'Air France n'a formulé que de très vagues promesses pendant les négociations menées à l'occasion de la précédente grève, donc c'était du 11 au 14, qui avait conduit à l'annulation de 20% des vols en moyenne. Donc, du 24 au 27 juin, nouveau blocage et nouvelle manifestation chez Air France. Nouveau numéro. 11. Je suis perdue puisque j'ai du recto verso, c'est l'enfer. 11. Coup dur pour Sarkozy. L'Europe valide les écoutes entre avocat et client. Vous savez, c'est les fameuses écoutes de Paul Bismuth. Donc, mis en examen pour trafic d'influence et corruption active depuis juillet 2014 dans l'affaire dite des écoutes, Nicolas Sarkozy a usé de tous les artifices procéduraux pour repousser l'hypothèse d'un éventuel procès. Avec un seul et unique argument, les écoutes téléphoniques entre lui et son avocat, Thierry Herzog, sur lesquelles repose l'ensemble du dossier, étaient illégales. Donc, après avoir saisi en vain la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, puis la chambre criminelle de la cour de cassation, pour vous dire qu'il y en a des chambres. L'ancien président et ses conseils se sont tournés vers la Cour européenne des droits de l'homme, persuadés que les juges de Strasbourg finiront par corriger la fronte infligée par des juges français. Et donc, en fait, malheureusement, c'est bien confirmé. On valide les écoutes, donc les écoutes de Sarkozy seront utilisables. Nouveau numéro ? 10, tu n'as pas fait, non. 10. L'homme de nationalité suisse touché mardi au dos lors des manifestations pourrait avoir été victime d'un engin tiré depuis les rangs des manifestants. Donc, on essaie d'être honnête. On n'en sait pas beaucoup pour l'instant. C'est des sources policières ou des sources juridiques. Donc, c'est plutôt du côté de l'État que ces choses-là sont faites. Mais effectivement, il se pourrait qu'un engin explosif qui soit en fait un tir de... Vous savez, les fumées de détresse, des choses comme ça. Que ce soit donc un tir de fumée de détresse qui ait blessé ce manifestant au dos. Et donc, ça aurait pu être un tir qui vient des manifestants et non pas de la police. L'enquête est en cours et on vous tiendra au courant dès qu'on en saura plus. Un autre numéro ? Récupération de la mairie de Paris. Anne Hidalgo l'a annoncé dans le JDD ce matin. Paris va se doter d'un Civic Hall. Alors, c'est très, très marrant parce que tout le monde crache sur Nuit Debout et tout le monde récupère les idées. C'est-à-dire que Stéphane Le Foll est en train de créer une nuit de l'écologie. Donc, une nuit... Comment il appelle ça ? Une nuit de l'agro-agriculture. Enfin, je ne sais plus ce qu'il veut faire. Mais il veut créer des débats la nuit avec les citoyens autour de thèmes de société. Et donc, aujourd'hui, c'est Anne Hidalgo qui a décidé qu'il va y avoir un Civic Hall qui sera un lieu libre, pas sous contrôle de la mairie, une maison commune pour les innovateurs et les citoyens qui réfléchissent à des façons de mieux gérer notre communauté de destin. Super ! Prévu fin de l'année 2016. On aimerait bien qu'il nous aide à nous développer et à ne pas nous enterrer plutôt que de récupérer nos idées dans des manœuvres politiciennes. Alors, le programme de samedi. Donc, on a des actions un peu partout contre la répression. Il y a pas mal de choses. Donc, à République, dès 11h, on a un rassemblement pour la libération des manifestants incarcérés. Donc, on est quand même un mois pile après la manifestation d'alliance sur la place de la République. Donc, il y aura un grand rassemblement avec sans doute démarche pour demander la libération des manifestants qui ont parfois pris des prisons fermes sans dossier très solide en comparution immédiate. Paris 20e, aux Amandiers, quartier Perlachaise. De 14h à 18h, il y aura une marche vers les quartiers populaires. À République, à 15h30, un débat et un atelier sur le harcèlement au travail par avocat debout. Ça, c'est vachement bien. C'est-à-dire qu'en gros, avocat debout va faire venir des inspecteurs du travail spécialisés pour pouvoir vous expliquer en gros qu'est-ce que le harcèlement, à quel moment c'est du harcèlement. Parce que le harcèlement, c'est pas juste du harcèlement sexuel, le harcèlement moral, ça peut prendre plein de formes, ça peut être des horaires imposés, ça peut être une façon de vous rabaisser, des contraintes horaires, le placard peut être une forme de harcèlement. Donc c'est savoir qu'est-ce que le harcèlement, comment s'en défaire et comment essayer de faire valoir ses droits sur ses conditions de travail. Donc demain, 15h30, place de la République. À 19h, la commission Europe debout organise un débat avec Daniel Munevar. Daniel Munevar est un jeune économiste colombien qui fut assistant d'Yanis Varouf à Kiss. Donc à 19h, vous aurez un débat sur pourquoi sortir de l'Europe, pourquoi j'ai changé d'avis sur le Grexit, etc. Demain à 19h. Hop, ensuite, ça c'était ça. Et il y a un dernier truc qu'on m'a rajouté tout à l'heure. L'atelier constituant, samedi 18 juin de 13h à 18h30. Donc c'est Ivry sur Seine, porte d'Ivry. Vous avez un atelier constituant auquel vous pouvez participer. Plus d'infos sur atelierconstituant au pluriel, A-T-E-L-I-E-R-S, constituant au pluriel.org. Et vous aurez un espèce de petit formulaire à remplir. On vous enverra l'adresse, le lieu du rendez-vous. Ensuite, je ne sais plus ce qu'il reste. Je vais voir ce qu'il reste. Alors ça, c'est génial. 5. Médecins sans frontières ne veulent plus recevoir d'argent européen. Donc l'ONG marque son opposition à la politique de dissuasion menée par l'Europe. Donc une politique qui consiste à repousser les gens avec leur souffrance loin des côtes européennes. Donc MSF refuse, je crois que c'est 65 millions d'euros qui sera refusé par MSF désormais. Qui considère qu'accepter l'argent de gens qui ont une politique telle que celle-ci n'est pas une preuve d'intégrité. Et effectivement, ils nous rappellent que l'intégrité, c'est pas forcément récupérer des miettes, mais essayer d'avoir un message clair. Et peut-être d'être un tout petit peu moins efficace pour aller dans une direction qui est moins manipulée par des organismes politiques, comme l'est souvent malheureusement l'Union européenne. Nouveaux chiffres ? Alors, on va faire le set. 10 personnes condamnées de 6 mois avec sursis à 4 mois de prison ferme. Donc on parle des gens arrêtés lors des manifestations de Paris avant-hier, 14 juin. Donc des personnes sont passées en compuration immédiate devant le tribunal correctionnel de Paris. Donc les violences qui ont opposé les manifestants et les forces de l'ordre dans le cortège parisien du 14 mai. Donc on parle de prison ferme pour certains des manifestants. Ensuite, ça c'est vraiment une grosse info et très importante à décrypter, qui va bien vous expliquer ce qu'est la loi travail en France, et qu'elle n'est pas qu'en France, qu'elle est surtout en Europe. La BCE s'est manifestée aujourd'hui en disant que la loi travail n'était pas assez ambitieuse en France. Donc la menace est brandie par la Banque centrale européenne. Si les gouvernements de la région n'accélèrent pas le rythme des réformes structurelles, elle met notamment en doute le caractère suffisamment ambitieux de la loi travail en France. Le chômage des jeunes dépasse le chômage global dans tous les pays. Cela pénalise déjà l'économie, car les jeunes qui veulent travailler, ne trouvent pas d'emploi, sont empêchés de développer leurs compétences. C'est scandaleux. Ça veut dire qu'en gros, ça confirme ce qui est dit d'ailleurs par les Belges, les Espagnols, les Italiens, c'est que c'est une directive européenne. La loi travail est une directive européenne, c'est une demande de Juncker entre autres et des conseils européens. Et c'est pour ça que les mêmes problèmes se posent en Espagne, en Italie, en Belgique, où il y a énormément de manifestations contre la loi travail également. Donc la menace financière et la menace oligarchique également par rapport à la loi travail. Donc on va nous dire qu'on n'a pas le choix parce que sinon la croissance ne reviendra pas. Si la croissance existe encore. Nouveau numéro, hop, ça on a fait le tour. Le bilan des streets médics. Alors les streets médics, c'est les citoyens qui sont des infirmiers volontaires dans les manifestations à Paris. Ils sont devenus extrêmement nécessaires parce que personne ne peut intervenir. Les pompiers sont parfois empêchés d'accéder aussi parce que les accès sont compliqués, vu que tout est bloqué. Et ils ont fait un bilan, ils ont fait une conférence de presse ce soir à 21h devant la Bourse du Travail à Paris. J'espère qu'on aura des images, vous pourrez voir ça en ligne. Les périscopeurs ont dû suivre ça. Donc leur bilan, on a annoncé 17 manifestants plaissés. La préfecture a annoncé 17 manifestants plaissés. Donc eux ont recensé, ont fait un point à l'issue de la manifestation hier pour essayer de faire une liste non exhaustive parce que tout le monde n'était pas présent à cette réunion. Ils ont listé une cinquantaine de personnes brûlées au visage par le gaz, parfois à bout portant, des vomissements, des troubles de la conscience, plus d'une centaine de crises de panique accompagnées de nombreuses détresses respiratoires réelles, des manaises dont certains avec perte de connaissance. Les effets à moyen terme observés sont des nausées, difficultés respiratoires, des inflammations des voies respiratoires, des maux de tête, des inflammations du larynx, des cordes votales, des bronchites, de l'asthme, des troubles digestifs, etc. On rappelle que le gaz lacrymogène est interdit en temps de guerre avec des pays ennemis, qu'il est autorisé dans les manifestations à utiliser sur sa population et que la France en est le premier fabricant et exportateur. Donc il utilise ses propres munitions. Les palais lacrymo, multiples blessures, notamment au niveau des mains, de la tête et du visage, les grenades désencerclantes qui sont les plus dangereuses, hématomes, plaies, brûlures, pieds, mollets, tibias, cuisses, fesses, parties génitales, abdomen, bras, mains, visage et tête. En tout, nous avons eu à soigner entre 90 et 100 blessures dues aux grenades désencerclantes et aux matraquages dont une vingtaine a dû être évacuée. Les charges et les matraquages, surtout au niveau de la tête et du visage, arcades ouvertes, plaies, hématomes du cœur chevelu, pommettes, mâchoires, lèvres, suspicion de fracture du nez, plaies ouvertes à l'œil, plaies au niveau du crâne avec arrachement au niveau du cœur chevelu, des victimes de chutes, des piétinés par les forces de l'ordre, des côtes fêlées, des acouphènes, des droits luxés, trois personnes avec éclats enfoncées dans le thorax, une personne a perdu connaissance suite à un tir tendu avec une plaie au front et a été évacuée, tir tendu de grenades lacrymogènes au niveau des cervicales avec une plaie importante, le lacrymogène s'étant activé, une brûlure sur l'ensemble de la plaie et le haut du corps, la personne a été évacuée d'urgence à l'hôpital. Si vous avez été vous-même victime le 14 à Paris d'une blessure suite à des violences policières, vous pouvez envoyer vos témoignages à streetmedic, street, S-T-R-E-E-T, tirez, le tiret du milieu, médic, M-E-D-I-C, at riseup, R-I-S-E-U-E, point net. Donc il y avait la conférence de presse à 21h à la Bourse du Travail et un autre communiqué que je vous invite à lire qui est sur Gazette Debout, qui explique pourquoi nous ignorons les médias, pourquoi ils refusent les médias, pourquoi ils refusent les interviews aussi. Ils nous communiquent des informations, mais ils refusent d'être filmés et ils expliquent les récupérations de certains médias pas très bien intentionnés, de certaines rédactions également et du gouvernement dans ce communiqué que je vous invite à lire. Ensuite, dernier point, est-ce qu'il en reste un ? Le Congo, première nuit debout à Kinshasa et Courté. Donc vous savez, nuit debout, ce n'est pas du tout que Paris, c'est plein d'illages, plein de villes en France. Là, je suis à Nice, mais c'est un soir de match, alors évidemment, il y a un peu moins de monde. Mais il y en a partout en Europe, il y en a énormément en Grèce, en Belgique, en Angleterre, en Espagne, au Portugal et au-delà de l'Atlantique, on a vu des nuits debout au Chili, Notre-Chain-Pierre, etc. Donc au Congo, en République démocratique du Congo, ils ont tenté une première nuit debout à Kinshasa et les forces de l'ordre ont interpellé samedi dans la soirée des gens qui participaient à ce sit-in. Donc eux s'étaient rassemblés, non pas contre la loi travail, mais contre des problèmes locaux, qui sont par exemple la hausse des prix de l'Internet, etc. Donc parmi ces manifestants, c'est quatre journalistes, qui sont des journalistes un peu activistes locaux, qui ont été arrêtés, et puis des manifestants classiques, qui ont été donc brutalisés, emmenés, interpellés, interrogés, puis relâchés plus tard dans la nuit. Ensuite, le point de change.org, alors ça je trouve ça très bien. Il y a une pétition qui a été lancée par Jean-François, qui est un mec d'ici d'ailleurs, qui est quelqu'un de Cade-sur-Mer, qui a lancé une pétition en ligne il y a 48 heures, qui s'appelle « Je ne respecterai pas l'interdiction de manifester », puisque le gouvernement tente de faire passer dans l'inconscient collectif qu'il serait dans l'intérêt de tous d'interdire les manifestations, alors que c'est un droit constitutionnel. Donc il a reçu 74 000 signatures pour l'instant en 48 heures. Je vous invite à aller sur change.org, c-h-a-n-g-e.org, et à lire cette pétition et à la signer si elle vous paraît pertinente et à la partager. Hop, et le bilan des streets médics, on l'a fait. Et je crois qu'on a fait le tour de ce IT. C'est fini, on a fait le tour. Alors voilà, et il y avait les casseroles aussi dont j'ai oublié de vous parler. En fait, aujourd'hui, il y avait donc des actions de casseroles synchronisées un peu partout en France, donc à 21 heures devant toutes les mairies, de faire du bruit pour la loi travail. Je pense qu'il y aura plein d'images à regarder demain. Donc voilà, suivons cette action. Et les rendez-vous sont pris en tout cas pour les prochaines journées de manifestation. La prochaine sera le 23 juin. Donc restez mobilisés, informez-vous s'il vous plaît, sortez des JT classiques, même si ce qu'on fait nous n'est pas toujours parfait. Il y a des tas de gens qui font des JT, qui donnent des informations. Informez-vous sur les réseaux et essayez de vous déplacer dans les nuits debout autour de chez vous, ne serait-ce que pour vous faire une opinion et pour pouvoir en parler ensuite. Nous, on va essayer de faire un petit tour pour voir ce qui se passe. Et puis on revient vers vous tout à l'heure. A plus tard.